A 47 ans, il aimerait bien mettre un peu d'argent de côté pour sa retraite. Et il cherche un placement sûr. Je veux pas avoir à trembler en me disant que j'ai joué, en fait, alors qu'au départ, c'était vraiment quelque chose de sûr. Je veux pas jouer avec ma retraite. Alors, il a pris rendez-vous avec son agent d'assurance. Il représente une très grosse compagnie. Un des poids lourds du secteur dans le monde, Aviva. Bonjour, Sainte. Bonjour, Sainte. Vous allez bien ? Ça va, on prie. Une agence dirigée par M. le Net. Guy va lui expliquer ce qu'il aimerait faire. Épargner chaque mois une petite somme d'argent. Et voilà, par rapport à la situation aujourd'hui, je vais mettre, je sais pas, 100 euros par mois. Et se constituer ainsi un capital qu'il pourra utiliser lorsqu'il aura quitté son activité. Jusqu'à l'âge de la retraite. Les contrats qu'on propose... Son agent d'assurance va alors lui présenter un de ses contrats les moins risqués. L'assurance-vie. Un contrat qui rapporte chaque année un peu d'argent et avec lequel le capital est garanti. M. l'évêque est sûr de retrouver sa mise de départ. Bref, un contrat très rassurant. Je me dis que bon, c'est des produits sans risque, donc qui ne seront pas, sauf si vous me dites le contraire, qui ne seront pas atteints si la crise se prolonge ou s'il y a une nouvelle crise. Mais est-ce que vous savez comment va être géré votre argent ? Je fais confiance. Non, je fais confiance. Oui, non, je sais pas vraiment comment se réagir mon argent. Une ignorance partagée par l'immense majorité des souscripteurs d'assurance-vie. Alors, pour comprendre comment l'argent de M. l'évêque sera géré s'il prend un contrat dans cette compagnie, il faut retourner à Paris. Dans un quartier d'affaires de la capitale, le siège de la compagnie d'assurance chez laquelle M. l'évêque pense placer son épargne. Celui qui risque de gérer cet argent, c'est Xavier Nicolas. Sa journée commence toujours de la même façon, un rapide coup d'oeil sur les marchés. Euh, pour faire un petit tour ? S'il a les yeux rivés sur ses écrans, c'est qu'exactement comme un banquier, il doit faire fructifier l'argent de l'assurance-vie en le plaçant, mais sans jouer au golden boy imprudent. On est dans une gestion sur un fonds garanti, une gestion, je dirais, bon père de famille, donc il n'est pas question d'aller prendre du risque sur un fonds sur lequel on apporte une garantie. Le souscripteur doit pouvoir dormir tranquillement. Car Xavier Nicolas ne gère que l'argent des assurés qui ne veulent prendre aucun risque de l'argent placé dans ce qu'on appelle un fonds euro. Un fonds qui est en grande partie investi dans ses placements réputés très sûrs, les obligations d'Etat. Vous prêtez beaucoup aux Etats ? On prête beaucoup quand même beaucoup aux Etats, majoritairement aux Etats, c'est 40% un peu plus de nos placements, enfin Etats ou assimilés Etats. Comment ça s'explique ça, la place de... De par la qualité ? 40% ! La compagnie d'assurance a prêté près de la moitié de son argent à des Etats. Des placements qui ne posaient pas de problème jusqu'à aujourd'hui. Mais avec la crise de la dette, Xavier Nicolas y regarde maintenant à 2 fois avant de prêter à un pays. Ce jour-là, par exemple, il hésite entre la France, l'Italie et la Belgique. S'il choisit de prêter son argent pendant 10 ans à la France, représenté par la courbe la plus basse sur ce graphique, l'Etat français lui versera un peu moins de 3% d'intérêt tous les ans. Un investissement sûr, mais pas suffisamment rentable pour Xavier Nicolas. Si je vais sur du 10 ans en Belgique, j'ai pratiquement du 4%. Là, j'ai peut-être une possibilité d'arbitrage. Je peux même aller chercher presque du 5% sur l'Italie. J'ai pas forcément envie de renforcer sur l'Italie en ce moment. En clair, il pourrait prêter à la Belgique et gagner un peu plus, 4% d'intérêt par an. En prêtant à l'Italie, il pourrait même gagner encore davantage, 5%. Sauf que c'est aussi plus risqué. Aujourd'hui, il y a de sérieux doutes sur la capacité de l'Italie à rembourser ses dettes. Le problème, c'est que par le passé, Xavier Nicolas a déjà beaucoup prêté à ce pays. Et si l'Italie ne peut pas rembourser, qu'est-ce qui se passe ? Si l'Italie ne rembourse pas, là, on rentre dans une autre problématique qui ne touche pas seulement les assureurs, mais qui touche la zone euro. Donc, il n'y a pas que nous qui avons des problèmes. L'ensemble de la place, je veux dire, il ne faut pas se... Oui, l'Italie, c'est quand même plus de 27% en termes d'emprunt. C'est le quatrième emprunteur au monde. Il n'y a pas que les investisseurs, il n'y a pas que les assureurs qui sont mal. Je veux dire, c'est tout le monde, on a tous un gros problème. Mais quand on lui demande exactement combien il a prêté à l'Italie, impossible d'avoir une réponse. La compagnie refuse de révéler le montant des prêts qu'elle a accordé à l'Italie ou aux autres pays très endettés, car cela se chiffre en milliards d'euros. AXA, Generali ou Groupama. Ils ont tous prêté des milliards d'euros à des Etats en difficulté. Rien que pour la Grèce, c'est 3 milliards pour Generali, 2 pour Groupama. Et si l'on ajoute les autres pays, on parle alors de dizaines de milliards d'euros. Des sommes considérables qui sont en fait l'argent de petits épargnants qui commencent sérieusement à s'interroger. Pas plus c'est bleu. Les mons en